L'envol du Rossignol, partie 7 Et un jour, quand on m'a invité ici à Paris, avec les Sénégalais de France, qui se sont constitués en association en 82. Et quand je suis venu jouer, c'était comme si on avait déplacé mon public ici. Il y avait quelques Français, notamment, qui ne connaissaient pas peut-être ma musique, mais qui venaient pour découvrir, qui m'ont beaucoup encouragé. J'ai eu à parler avec des gens qui m'ont dit que ce que je faisais était bien, que ça les intéressait tout. Je suis reparti et l'année qui a suivi, on m'a réinvité. La même association m'a réinvité en 83. Et je suis venu, quand je suis venu, je rêvais d'enregistrer un jour dans de bonnes conditions. J'ai profité de cette occasion pour enregistrer. Et quand j'ai enregistré, les choses ont bougé. Même au niveau du Sénégal, ont bougé. Et que les gens portaient plus d'intérêt dans ma musique, parce que c'était mieux enregistré, ça passait mieux, ça concurrençait un tout petit peu ce qui était conçu comme musique moderne. La charnière des années 83-84 sera très importante pour Youssou, dans la mesure où elle date le début de l'ère moderne chez lui. Comme il l'explique, il découvre une nouvelle capacité d'enregistrement plus professionnelle qui le fera progresser de manière exponentielle. Et le premier album enregistré dont il parle, c'est l'album Immigré. D'ailleurs, personnellement, mon premier coup de cœur date de l'époque où j'ai écouté Pichimi. Pichimi est une chanson extraordinaire au tempo jazzy. Cet album est d'une grande richesse avec des tubes classiques comme Immigré et d'autres comme Tau. Une fois immigré, mis en boîte, Youssou donne un concert à Paris. Le concert avait été organisé par l'association des taxis mènes sénégalais de France qui avait déjà invité Youssou en 82 et 83. Et c'est pendant ce concert-là que fut enregistrée la cassette Honda Live in Paris. Et ça étonnera beaucoup de gens qu'une cassette porte le nom d'une marque automobile. Et bien, simplement, c'est Honda qui commençait à s'installer en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sénégal, qui avaient besoin d'un support musical pour faire de la publicité de leur nouvelle Honda Civic. Et les Japonais avaient ciblé Youssou Dour qui était la star montante et ils ne voyaient personne d'autre pour interpréter la chanson. Et en échange, ils lui offrirent une voiture qu'on peut d'ailleurs voir sur la pochette de l'album. Et quand on écoute Honda, on peut déjà percevoir le potentiel du super étoile avec les piliers que sont à la sec qui rythment l'album de ses envolées. On peut aussi entendre une version sublime de Djamil long quasiment d'un quart d'heure. Et une fois ce concert, cette tournée, achevée, le destin de Youssou va prendre un nouveau tournant. Il se trouve que Peter Gabriel assiste au concert Africa Fête à Paris auquel participe Youssou. Et il est tout de suite captivé, subjugué par la voix du patron du super étoile. Et toujours en 84, Youssou et le super étoile enregistrent l'album Africa des Bob volume 9. On sent que les tournées occidentales commencent à d'atteindre sur son professionnalisme. La musique est mieux arrangée. Habib Faye commence à intégrer petit à petit l'orchestre. Et cette cassette s'ouvre sur la chanson Africa, connue aussi sous le titre d'Embo. Et c'est avec ce titre que Youssou se lance dans la chanson Engagée, prenant l'unité de l'Afrique. Et on sent qu'il fait moins dans la louange. Dans le même opus, on retrouve Nanette Ada, sublime chanson, mais aussi l'extraordinaire Awageye. Quand vous réécoutez Awageye, prêtez l'oreille aux nappes de clavier d'orgue que pose Adama Faye, le génie. C'est juste extraordinaire. Sous-titrage ST' 501 L'envol du Rossignol, c'est tous les mercredis et samedis à 20h GMT sur Soundcloud, sur www.ducocala.com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501